... J'ai pour habitude de parler d'une publication qui a été faite en 2011, qui est une publication qui a été faite par l'équipe de Stanford, qui recevait une jeune patiente avec un tableau clinique particulier de lupus, un risque important de thrombose, et pour lequel il n'y avait pas de guidelines, pas de recommandations, pour lequel il n'y avait pas de consensus non plus entre les différents experts. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont allé regarder dans l'entrepôt de données de Stanford quels étaient les patients qui avaient des profils similaires, et ils ont pris leur décision sur l'analyse des différents cas qui avaient été répertoriés dans cette base de données. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui devra se diffuser, et en particulier, il y a une indication importante à réaliser ces grandes bases de données, ce sont les maladies rares. Les maladies rares, pour en faire le diagnostic, on sait que c'est très difficile, que c'est un processus qui est long, et pour pouvoir faire le diagnostic, une des solutions, c'est de pouvoir comparer tous les signes que présente un patient avec les signes que présentent d'autres patients dans des entrepôts de données de maladies rares, pour pouvoir faire le diagnostic. C'est ce que nous sommes en train de développer avec l'Institut Imagine et l'Hôpital Necker pour pouvoir justement accélérer ce processus de diagnostic. Merci d'avoir regardé cette vidéo !